Sommalie, dans des vidéos postées sur des sites islamistes, le leader d'Al-Qaïda, Eman Al-Zawahri, affirme que le mouvement islamiste Al-Shahab de la Somalie a rejoint son réseau mondial. En Afrique du Sud, quelques jours après le discours du président Zouma sur l'état de l'Union, les Sud-Africains réclament plus de mesures contre le chômage chronique et la corruption. Au Mali, des artistes de la capitale Bamako initient des enfants de la rue à l'art, dans le but de les aider à sortir de la pauvreté. Au Maroc, le constructeur automobile Renault vient d'ouvrir à Tangier la plus grande usine de voitures d'Afrique. Enfin, Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens espèrent qu'une victoire sur la Zambie lors de la finale de la Coupe du Manche forcerait les blessures causées à l'opinion par des années de guerre et des troupes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada